Patrimoine et comme chaque demi-heure on débute par une virée sur les marchés actions. C'est Romain Dobry et la cellule d'infos d'experts de Bourse Direct qui nous accueille ce matin. Rebonjour Romain. Rebonjour. Qu'est-ce qu'on se dit de ce marché qui semble s'appuyer sur les 7100 ? On a failli craquer mais non, ça tient pour le moment. Oui, un petit support intermédiaire à 7100,5. Toujours cette idée qu'il n'y a vraiment pas d'initiative, le contexte d'incertitude. Le fait que les opérateurs sont très en retrait, on le voit dans les volumes, on le voit dans l'intérêt sur les marchés dérivés qu'on évoquait tout à l'heure, un intérêt qui n'a donc pas été reconduit pour 10 à 15% selon les indices, et peut-être même un peu plus sur certains. Après l'échéance des marchés dérivés dans un contexte d'attente, il n'y a pas énormément de drivers non plus pour nous permettre de déborder des niveaux. Et donc même si on attend l'indice des prix PCE vendredi, qui est quand même le chiffre de l'inflation le plus regardé par la Fed, et puis avant la séquence des résultats trimestriels des entreprises qui ne commencera pas avant une quinzaine de jours, ni avril. Donc un peu une situation d'attente dans ce contexte-là. Donc trading range sur la plupart des indices et sur la plupart des actifs d'ailleurs. On voit que l'or et l'argent butent sur des niveaux de résistance intermédiaire, consolident un petit peu. S'ils consolident un petit peu, c'est signe aussi de détente éventuellement, même si on constate que parmi les secteurs globalement, les secteurs forts en Europe, à Paris en tout cas, c'est le luxe clairement toujours, et puis la santé, la santé c'est défensif, s'il y a un peu d'aversion risque. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives. On voit aussi qu'effectivement l'ensemble des pétrolières recueillent aujourd'hui à la faveur d'une hausse du pétrole, mais il n'y a pas d'accélération. Dans les valeurs du SRD, on a sur 11 valeurs, il y en a 10 qui sont des valeurs liées au pétrole ou aux matières premières. Donc ça montre qu'il y a un peu d'intérêt. Ceci dit, on ne se précipite pas pour entrer sur les valeurs en question, puisqu'il n'y a pas beaucoup de structures de retournement haussière, ce sont plus des niveaux de support qui sont mis à profit. Et c'est un peu le cas sur l'ensemble des valeurs, quand on scanne en détail toutes les valeurs actuellement. Alors ça peut sortir par l'eau, ça peut se retourner de façon un peu plus nette, assez rapidement, mais pour l'instant, c'est un peu incertitude. Donc tant qu'on défend 3810 sur le S&P, c'est plutôt favorable. On voit aussi cette idée peut-être d'accumulation sur le Dow Jones, dans une zone qui est située en dessous de 32 000 points, entre 31 600 et 32 200 points. On voit que systématiquement, ces niveaux-là ont été repayés assez rapidement. Puis c'est la même idée qu'on a sur l'indice TAC 40, tant qu'on est au-delà et un peu autour de 7 000 points. Là, il y a des actions qui sont un peu fortes dès qu'on passe en dessous. Merci beaucoup Romain pour ces quelques indications, ces quelques seuils à avoir en tête. Romain Dobry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Très bonne séance sur le marché. Le CAC 40 qui lui grignote 0,35% à 7 102 points. L'eurodoll est en ce moment à 1,0816.